Pour la semaine du 24 janvier 2021, voici les nouvelles de votre congresse. Dans les nouvelles, feedback global sur le lancement d'un groupe de personnes Hebron et Caris et le bilan de l'aide au Nicaragua. Le lancement global d'un groupe de personnes nouvellement mandaté pour les hommes et les femmes s'est poursuivi la semaine dernière à travers le Kessien. Le lancement de la compagnie d'Hebron, le groupe de personnes des hommes a débuté le vendredi 8 janvier. Le lancement de groupe de personnes des femmes de Caris à travers le congresse a également débuté le samedi 9 janvier. Poursuivons notre analyse des feedbacks sur le processus qui nous parvient du monde entier. Et voici les feedbacks venant du Japon. En regardant l'architecture fondationnelle, nous avons tous réalisé que nous n'avons pas d'enfants, de jeunes garçons, de filles, d'hommes et de femmes. Maintenant, nous faisons tous un pas en avant ensemble pour croire pour nos enfants et nos petits-enfants, en nous accordant à ce que Dieu a promis dans cette architecture. A partir de maintenant, nous allons commencer à faire naître des leaders pour la jeune génération. Voici quelques commentaires en provenance d'Indonésie. Nous apprenons à être des femmes qui fonctionnent comme la parole de Dieu nous le dit. Nous devons devenir un rocher solide, forte dans la prière et l'adoration, ayant une beauté intérieure. Nous devons être des femmes avec de l'huile dans nos lampes. Nous devons être attentifs pour affronter l'avenir et être prêts à aider les autres. Notre but est d'atteindre la maturité selon le standard de Dieu. De tels feedbacks venus d'Indonésie sont incroyables. Et voici quelques commentaires provenant des États-Unis d'Amérique. Le lancement d'Ebron a été massivement impactant. On pouvait sentir que les hommes se penchaient vers la grâce et revendiquaient tout ce qui était déclaré. Un nébronite a décrit la réunion comme un point de ralliement autour des valeurs et des principes du Congresse. Passons maintenant à une mise à jour sur l'aide du Congresse WBM au Nicaragua. Le Nicaragua, un pays d'Amérique centrale, fait partie de la région des territoires hispaniques et du Brésil du Congresse WBM, avec six églises reparties dans tout le pays. Le Nicaragua continue de se battre avec les dégâts causés par les ouragans ETA et IOTA qui ont frappé le pays successivement en deux semaines en novembre. Nous avons répondu à la crise au Nicaragua avec une générosité massive de la part des saints du Congresse. Les contributions financières et vestimentaires ont été abondantes. Durant la dernière semaine de 2020 et la première semaine de 2021, les cartons ont continué à arriver et les équipes de l'Ajacenta Ambassade à Atlanta ont fait des heures supplémentaires pour les consolider et les emballer, à tel point que nous en avions eu plus qu'il n'en fallait pour la tâche. C'était comme si les offrandes demandées pour bâtir le tabernacle étaient plus que suffisantes que Moïse a finalement cessé l'offrande. Écoutons le dernier rapport sur l'impact des efforts de soutien sur les communautés du royaume au Nicaragua. This is a Congress WBN report from the Hispanic Territories in Brazil. Several weeks into the Nicaragua Relief Project, senior elders continue to use resources and funds to purchase essentials for the saints of Nicaragua. As part of this initiative, the senior elders have committed to a seamless process of accountability and have been reporting on the weekly needs of the kingdom communities. Reports, tracking surveys, and weekly check-ins have aided in Congress WBN's ability to manage the flow of resources. Foods such as rice, beans, oats, pastas, soups, along with household essentials and medicine continue to be supplied to the saints. Congress WBN has committed to a continued support structure and sees the importance of supplying needs beyond the initial days after the natural disaster. With continued transparency provided by the leaders in Nicaragua, we are able to provide effective relief to the region. An unseen effect of the hurricanes has been the destruction of local crops, causing an inflation in the cost of foods and goods across Nicaragua. Senior elder William Marota reported the following. When the two hurricanes, the ETA and the IOTA, were shot in Nicaragua, definitely one of the most tremendous things is the loss of many crops in the fields in Nicaragua. And no solo eso, al perderse las cosechas, hay un desafío grande, porque todos los productos básicos de la canasta básica, pues subieron de precio. Y ha sido una cosa impactante la pérdida de muchos empleos. La comunidad realmente de los santos por acá en Nicaragua, de mi iglesia, cuando se enteraron, se sintieron regocijados de saber de que nuestros hermanos del Congreso iban a extendernos la mano y no solo iban a orar por nosotros. Gracias, hermano, porque podemos ver en ustedes el amor, podemos ver en ustedes la comunión que nos enlaza como hijos de Dios que somos. Les agradecemos por todo lo que están haciendo, por todo lo que ustedes han sembrado en nosotros, lo que ustedes han mandado a nuestra nación de Nicaragua, ha bendecido a mucha familia. We look forward to bringing you the next Congress WBN Report from the Hispanic Territories in Brazil. Que beaux congrès Dieu a bâti. Continuons à prier cette semaine pour que la grâce de Dieu continue à affluir dans chaque communauté du Royaume, dans chaque famille et dans le cœur de chaque saint. C'était les nouvelles du Congresse pour la semaine du 24 janvier 2020-2021. Pour plus de Congress News, visitez www.cwbn.news. Téléchargez l'application Congress News. Connectez-vous sur Canopy Radio ou Canopy TV. C'est parti.